Pourquoi tes relations fonctionnent jamais ? Si tes relations fonctionnent jamais, regarde cette vidéo. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement à Touloume, au Mexique, et j'avais envie de vous faire quelques petites vidéos comme ça en train de marcher pour vous montrer un petit peu aussi le monde dans lequel la femme d'exception peut évoluer et montrer un peu plus d'images de cette femme libre, cette femme qui a confiance en elle, qui voyage et qui veut le meilleur pour elle. Donc voilà, j'avais envie de vous faire des vidéos peut-être aussi un peu plus dynamiques qui ouvriront un petit peu aussi le dialogue. Je trouve ça assez sympa. Bref, alors, pourquoi est-ce que tes relations ne fonctionnent jamais ? C'est une problématique qui revient beaucoup en général, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de femmes qui m'envoient des messages en me disant « Brenda, c'est toujours la même chose, mes relations fonctionnent jamais » parce qu'à chaque fois, il finit par me tromper, à chaque fois, ma relation ne dure pas plus d'un mois, à chaque fois, mon homme me dit que je suis super gentille, super cool, mais qu'il n'est pas prêt pour une relation, ou que finalement, ce n'est pas pour lui, ou que je mérite mieux que lui. Et à chaque fois, au final, la relation, elle s'arrête pour une raison ou pour une autre. Là où je voudrais attirer votre attention, c'est que ce qui me pose souci dans ce que vous dites, c'est le « à chaque fois ». Pourquoi est-ce que le « à chaque fois » me pose souci ? Parce que typiquement, quand une relation ne marche pas, ça peut être la faute à pas de chance. Quand deux relations ne marchent pas, ça peut être aussi la faute à pas de chance. Au bout de trois relations, qui se finissent pour les mêmes raisons, ou avec un même biais, un même schéma, c'est en général qu'il y a un souci dans peut-être votre façon, vous, de gérer la relation, et votre façon de sélectionner les hommes avec qui vous avez envie d'être. En fait, typiquement, quand quelque chose se répète, quand un schéma se répète, dans notre cas, ça peut devenir un schéma, en fait, d'auto-sabotage. C'est-à-dire que vous allez constamment avoir un dénominateur commun à ces relations qui est votre dénominateur d'auto-sabotage. Et la question à vous poser, c'est quel est ce dénominateur ? Quel point commun y a-t-il entre mes relations ? Entre mes relations, est-ce qu'à chaque fois, je vais vers des hommes qui ne sont pas disponibles, par exemple ? Est-ce que je vais constamment vers des hommes qui sont en couple, ou qui ne peuvent pas s'engager, ou qui ne veulent pas s'engager ? Est-ce que j'ai l'espoir de les faire changer ? Voyez, est-ce que quelque part, à partir d'une croyance, ou d'un souhait qu'on espère, on va aller vers des types d'hommes qui ne nous conviennent pas, et sur lesquels on n'a pas de pouvoir ? De toute façon, on n'a pas de pouvoir sur les hommes, mais vous aurez compris l'idée. Idem, est-ce que je vais toujours vers des hommes qui, au final, s'avèrent toxiques ? Est-ce que... Et je ne parle pas, évidemment, de toxicité-violence, je parle d'hommes qui trompent, d'hommes infidèles, etc. Quel est le dénominateur commun, en fait, à chacune de vos relations ? Et c'est la première question, en fait, que vous devez vous poser. À quel moment est-ce que je fais preuve de tout sabotage ? Parce que, évidemment, que le souci vient des autres, mais la question à vous poser, c'est, est-ce qu'il n'y a pas un moment où j'aurais pu faire en sorte que le schéma se bloque et s'arrête ? Et la plupart du temps, on le sait parce qu'on a l'intuition. Mais on y va quand même parce que notre cœur nous indique que cette personne peut combler des insécurités chez nous. Mais au prix de combler ces insécurités, on va aller vers des relations qui ne marchent pas et qui nous rendent malheureuses. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à chercher avec ce dénominateur commun. Qu'est-ce qui se passe dans votre relation ? Qu'est-ce qui se passe à chaque fois, en fait, dans vos relations et qui fait que tout s'arrête ? Le cas d'une cliente que j'ai eue, c'était le besoin de se sentir aimée, par exemple. J'ai une cliente qui a constamment besoin de se sentir aimée par les hommes parce qu'elle estime que sa valeur, elle ne peut pas se l'accorder elle-même. C'est que les hommes qui peuvent l'accorder. Et dès qu'elle va avoir de l'attention, elle va aller vers des hommes qui, parce qu'ils lui ont donné de l'attention, tout va bien. et elle va s'imaginer un sentiment amoureux pour eux au bout de quelques heures ou de quelques jours. La question à vous poser, c'est justement, pourquoi est-ce que si je vais vers ces relations, qu'est-ce que ça m'apporte, moi, dans mon schéma de croyance, dans mes insécurités, qu'est-ce que ces relations vont venir combler chez moi ? Et bien comprendre qu'en réalité, il y a probablement une croyance inconsciente, en fait, qui fait que vous allez vous dire parce qu'il vient combler mes insécurités, je vais dans la relation sans regarder autour, en fait, à 360 degrés, les éléments qui gravitent autour de cet homme et qui pourraient saboter aussi la relation. Donc, c'est pour ça que je vous dis souvent d'éviter de vous mettre en couple rapidement parce que déjà, une relation qui commence vite, c'est une histoire qui se termine vite parce qu'en réalité, on n'a pas l'occasion de... Excusez-moi, voilà. Ça, c'est les routes à Touloumme et des rivières au milieu de l'art. Au milieu de la route. Je vous disais, c'est de vous dire... Attendez, où est-ce que j'en étais ? Je suis sûre que là, vous êtes en train de me dire qu'en étais là. Oui, je vous disais, trouvez les éléments qui gravitent autour de cette personne et réalisez que voilà, si vous voulez que votre relation fonctionne, elle a besoin de temps pour réaliser si cette personne est la bonne pour vous et pas partir du principe que vous avez déjà des sentiments pour lui. Dès la rencontre. Apprenez justement à découvrir quelqu'un, à vous poser des questions, à douter. Parce que le doute est une bonne chose quand il est bien utilisé. Non, je ne veux pas de taxi. Oui, ici, il faut savoir, tout le monde, dès que tu marches dans la rue, vu que ce n'est pas habituel de marcher dans la rue sur les routes de Touloumme, les klaxis te klaxonnent. Du coup, oui, je vous disais, j'estime que, voilà, c'est à partir de cette relation que vous allez connaître au fil du temps, que vous allez réfléchir au fil du temps. Est-ce que c'est la bonne personne ? Et ne pas vous dire, je veux être avec elle. En fait, vous devez apprendre à connaître avant de vouloir être avec quelqu'un. parce que sinon, vous écoutez votre biais de confirmation, c'est-à-dire le biais cognitif qui indique que vous allez croire, vous voulez croire à l'histoire que vous vous racontez, c'est-à-dire que vous allez croire à votre compte de fait que vous vous faites dans votre tête sans prendre en compte les éléments de la relation qui gravitent, encore une fois, autour de cette relation, autour de cet homme. Est-ce que c'est une personne saine pour vous et qui voudrait s'engager avec vous ? Donc, il y a tout ce schéma-là à réaliser et réaliser aussi qu'en tant que personne, responsable, c'est votre responsabilité de choisir dans quelle relation est-ce que vous vous lancez et pourquoi est-ce que vous vous lancez. Eh bien, écoutez, c'est pas rien, moi, je trouve, cette petite vidéo-là où il y a plein de bruit, mais bon, ça montre aussi un petit peu le monde autour, un petit peu l'état des routes ici. C'est une ville, hein ? C'est pas un village. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. elle vous aura éclairé. Dites-moi par commentaire si vous aimez un petit peu ce concept aussi où je prends la caméra, je me balade, quitte à avoir les aléas du direct. Je trouve que ça apporte quelque chose aussi d'assez naturel et concernant ces relations justement avec ces hommes-là, gardez en tête justement, et j'aimerais que ce soit l'exercice que vous puissiez faire là, ces prochains jours, c'est qu'elle est, et d'abord, il faudrait noter d'ailleurs en commentaire, qu'elle est l'élément auto-saboteur que vous retrouvez dans chacune de vos relations et comment, selon vous, en vous questionnant, vous pourriez faire en sorte que ça n'arrive plus. Ah oui, et également, très important quand même, c'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo, je voulais vous rappeler que l'école Femmes d'Exception a les inscriptions ouvertes pour l'instant. Les inscriptions pour l'école Femmes d'Exception sont ouvertes. Si vous aussi, vous voulez apprendre justement à être cette femme libre, confiante, rayonneur, lumineuse, sachez que j'ai ouvert une école qui va ouvrir normalement ses portes tous les 6 mois, même peut-être un peu plus. Donc, en ce moment, c'est la première promo, c'est la bêta promo comme je l'appelle des Femmes d'Exception. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien si vous avez envie de prendre un appel avec moi pour justement discuter de votre situation et que vous avez envie de devenir une femme d'Exception, gagner en confiance, faire la paix avec vos croyances, avec vos blessures et être entourée d'autres femmes d'Exception pour ensemble créer un groupe puissant et des amis exceptionnels. Donc, le lien est dans la bio pour prendre votre appel avec moi dans les prochaines semaines. L'école ouvre en février. Donc, je compte sur vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, les filles. Merci. 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 Merci.